Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce mardi 30 mai 2023, 8h14, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens vraiment très appréciés. Pendant qu'on nous empoisonne la vie, les médias qui représentent le complexe oligarchique qui nous gouverne, parce que c'est ça que les médias font, c'est qu'ils représentent et partagent le message du gouvernement sans le questionner jamais. C'est vraiment, c'est unique dans l'histoire qu'on en soit rendu là, que les médias soient les porte-parole de nos gouvernements, mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est pour ça qu'il faut délaisser ces médias-là pour aller s'informer ailleurs, parce qu'il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres idéologies qui existent, il y a d'autres visions du monde qui existent que celles de M. Klaas Schwab et ses sbires, qui nous empoisonnent la vie avec leur idéologie gauchistoïde, leur volonté de vouloir sauver la planète, c'est-à-dire nous appauvrir, nous amener dans un monde dystopique, sans loi pour nous, où on se retrouve dans un état de guerre continuelle entre nous, la population, qui se divisons sur des questions sans importance, vraiment sans importance, le genre, la race, le sexe, la religion revient aussi, pendant que ces gens-là encaissent, encaissent les milliards et quatrilliards de quintrilliards de guésiliards de dollars, juste pour vous donner une idée, on va aller juste partager cet écran-là ici, les salaires, ça, des présidents du complexe, lui, c'est le complexe pharmaceutique, vous le connaissez, le complexe pharmaceutique, ça, c'est leur salaire annuel. Albert Bourlan de Pfizer, 30,543,706 dollars, pas à vie, mais par année, le de AbbVie, Rick Gonzalez, 25 millions, 847, ensuite, on a Joe Zubritsky de Molina, 22 millions, et on a un autre ici, Daniel O'Day, 21, et ça se poursuit, ça se poursuit. J'aimerais juste vous faire remarquer que c'est tous des Blancs, c'est tout du monde qui va nous donner des leçons de moralité, à nous autres, le petit monde, qui vivons avec toutes les communautés, puis qui sommes heureux de vivre avec toutes les communautés, parce que toute la folie du racisme et l'espèce d'idéologie que les gauchistes hoïdes avancent sur la suprématie blanche, la suprématie blanche, c'est eux autres qui l'établissent entre eux dans l'élite. Nous autres, on vit, nos voisins sont de toutes les nationalités, puis moi j'en ai plein, puis je suis content de vivre avec ce monde-là, puis je suis content que mes enfants aient à l'école avec ce monde-là. Nous autres, on n'a aucun problème, on travaille ensemble, on « lunch » ensemble. Mais quand tu arrives dans l'élite, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu t'en vas dans les quartiers de riches, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle a la suprématie blanche. Tu accuses toujours les autres de ce que tu es. Le complexe oligarchique est là pour nous diviser. Et c'est eux, et tu vas aller faire le même travail, tu vas aller dans l'élite de ce complexe oligarchique qui nous gouverne, que ce soit du Forum économique mondial et de toutes ces autres agences qui nous empoisonnent la vie, c'est tous des vieux blancs. De John Kerry en passant par Al Gore, Klaus Schwab et tous les autres, on n'a pas de leçons à retenir de ces personnages. Vraiment. Comme le disait ma mère, satanique pendant ce temps-là. Ce même monde-là continue à nous empoisonner la vie à tous les niveaux, comme je vous le disais. Maintenant, juste pour te donner une idée, quand je t'ai dit que la religion, ça revient, puis ça a toujours été, d'ailleurs depuis 3000 ans, on s'entretue au nom de Dieu, il nous envoie, nous, s'entretuer au nom de Dieu pour que eux, les riches, et le complexe oligarchique qui nous gouverne, continue à s'enrichir, à voler les richesses de tout le monde et à asseoir leur pouvoir maintenant sur un régime totalitaire. On vit dans un régime totalitaire de A à Z. Et on attaque maintenant notre mode de vie, on attaque nos traditions. Ces gens-là qui nous empoisonnent la vie attaquent notre mode de vie et maintenant s'en vient nous appauvrir. Pendant ce temps-là, le Jérusalem Post, juste pour te donner une idée comment ces tordus-là n'arrêtent jamais la machine du complexe militaire ou industriel, les talibans en firme, nous allons bientôt conquérir l'Iran. Au milieu d'un différent sur l'eau, parce que ça sera aussi une autre histoire, cette affaire-là de l'eau. Les tensions ont récemment augmenté entre les talibans et l'Iran au sujet de la rivière Elmoun, qui est une rivière qui est partagée. Alors, le post, le Jérusalem Post, nous dit que les talibans ont menacé dimanche de conquérir l'Iran. Puis je peux te dire une chose, Biden leur a laissé peut-être 300 milliards de dollars d'armement avec des avions, des chars d'assaut puis des munitions, des armes, comme tu ne peux pas imaginer quand ils se sont sauvés, il y a un an et demi à peu près, de l'Afghanistan. Alors, les tensions s'intensifient à propos des différences sur l'eau entre l'Afghanistan et l'Iran, qui ont déjà apparemment fait trois morts. Ici, on en voit un de ces sympathiques leaders. Dans une vidéo publiée par les talibans, un haut commandant de l'organisation terroriste qui dirige l'Afghanistan avertit que les talibans combattraient les gardiens de la révolution, oh, 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 islamique, avec plus de passion qu'ils ne combattraient les forces américaines. Aïe, 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 aïe. Il a ajouté que les talibans vont bientôt conquérir l'Iran si les dirigeants talibans leur donnent le feu vert. Alors, en plus de la vidéo du commandant taliban, une autre vidéo publiée par l'organisation terroriste Nargan, le président iranien Ébrahim Raisi, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, un membre taliban remplit un seul jerrycan jaune avec de l'eau disant sarcastiquement au président iranien, prenez ce barri d'eau et n'attaquez pas, nous sommes terrifiés. Et ainsi de suite. Donc, on en est rendu là avec cette région-là. C'est complètement hallucinant. Puis pendant ce temps-là, on apprenait que l'autre conflit, lui, que la même classe de dirigeants, le même complexe oligarchique qui nous gouverne, nous a créés, de toutes pièces, bien, il ne se termine plus. Et là, on est vraiment dans quelque chose de surréaliste. Après plus d'un an de ce conflit-là, il y a des drones de kamikazes qui ont été abattus à portée de voie du palais de Poutine aujourd'hui alors que ce conflit-là se rapproche de la porte du tyran russe, nous dit le US Sun. Comme s'il y avait juste en Russie qu'il y avait un tyran. Nous, on a le tyran Trudeau, il y a le tyran Biden, il y a le tyran Macron et tous les autres bachibouza qui sont là au pouvoir, qui sont tous des tyrans et qui ont tous leur petite caste d'oligarques qui s'enrichissent et s'enrichissent. Donc, et on le sait, tout ça est probablement manipulé, dirigé par les forces américaines. Et on est rendu là, dans ce conflit-là, ça semble s'envenimer, mais en même temps, ça semble piétiner. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on continue à se déchirer la chemise sur le dos et surtout, s'appauvrir. Donc, je vous laisserai l'article du Sun, vous irez le lire concernant, parce qu'on le voit, c'est sûr, tous ces médias-là nous remplissent de propagande, mais n'empêche que la réalité est là, que ce conflit ne se termine pas et ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, vous le savez, quand même je voulais donner la date précise du début de ce conflit et je vous ai dit que ça durait très longtemps. On est rendu à un an et presque demi et ce n'est pas demain matin que ça va se terminer non plus parce que le complexe oligarchique, le complexe militaire s'en met plein les poches. Je vous laisse ça, tous ces articles-là dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada